Face aux ennemis du Mali, face aux sanctions injustes et injustifiées de la CEDEAO, notre armée a tenu, nos dirigeants ont tenu. C'est parce que tout simplement, il a été à chaque fois qu'il y a besoin démontré que cette transition est populaire, elle est malienne et elle a toute la légitimité. Vous l'avez démontré le 14 janvier dernier. Le 14 janvier dernier, les Maliens sont sortis partout pour que la CEDEAO comprenne que ce n'est pas une affaire de soldats, ce n'est pas une affaire de poutchistes, ce n'est pas une affaire de jeunes. Ce qui sont aux affaires aujourd'hui répondent au nom du peuple malien et le peuple malien dans sa majorité écrasante, le soutient. Et c'est depuis ce jour que la CEDEAO a commencé à désarmer. C'est depuis ce jour que la Macronite, je parle de Macron, a compris qu'il a intérêt à laisser les Maliens tranquilles. Alors, vous comprenez combien aujourd'hui il est important pour chacun de nous tous les jours de ramener une des nôtres dans cette grande famille qui est l'Alliance pour la Fondation du Mali pour qu'ensemble, nous constituons cette légitimité. Nous restaurons la souveraineté de notre pays. Parce qu'après Dieu, subhanahu wa ta'ala, la souveraineté appartient au peuple. Et l'ennemi que nous combattons n'a pas peur des armes. Nous en avons besoin effectivement pour préserver notre nation. Mais ils n'ont peur que du peuple. Et je pèse mes mots quand j'ai dit la mission de chacun, c'est de rassembler les maximums des Maliens dans cette alliance pour préserver notre souveraineté. Je dis majorité parce que nous ne cherchons pas l'inanimité. Elle n'existe pas. L'inanimité, je l'ai dit très souvent. Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, qui peut nous créver quand il veut, ou même nous ressusciter, s'élever. Il n'a pas eu le privilège de l'inanimité, de ces faibles et pauvres créatures que nous sommes. Parce que c'est aussi ça, sa volonté. A plus forte raison, les humains. Donc l'inanimité n'existe pas. Nous cherchons cette majorité écrasante des Maliens pour préserver les Maliens. Pour sauver les Mali. Pour constituer un front solide avec notre bienveillante armée qui tous les jours se sacrifie pour sauver les Mali, pour restaurer sa dignité. La tâche ne sera pas facile, mais elle n'est pas impossible. Que du chemin parcouru, nous avons gagné les batailles. Mais la guerre reste encore. Nous devons continuer avec beaucoup de courage à nous rassembler, à nous fortifier, pour que ceux qui sont aujourd'hui en train de se sacrifier sur le terrain et aux affaires puissent vraiment conduire les bateaux Mali à bon terme. Seul le soutien du peuple leur est nécessaire. Nous allons aussi continuer à sensibiliser les autres frères qui continuent à faire des discours dissonnants. Nous allons continuer à les sensibiliser. Quelquefois, nous les comprenons. Quelquefois, nous les comprenons. Mais nous avons le devoir de continuer à leur faire comprendre qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. En 1991, nous avons demandé ce multipartisme. Nous avons demandé cette démocratie. Mais hélas, il y a eu des graves déviations. Il y a eu des graves déviations qui nous ont amenés dans un multipartisme et une démocratie de division. Une démocratie de division et un multipartisme de division qui a fait en réalité que nos élections n'étaient pas les faits de nos populations. Nous sommes toujours partis voter pour un candidat déjà identifié. Nous partons juste, excusez-moi, des termes comme un bétail électoral. Aujourd'hui, nous devons assumer notre souveraineté électorale. Et pour ça, il faut se rassembler. Il faut créer des appareils politiques souverains qui incarnent des idéaux, qui incarnent une vision et qui représentent la majorité des Maliens. Et non, des cent partis morcellés divisés en mille morceaux qui, au gré des intérêts de la France et de ses alliés, souvent se retrouvent pour faire des compromissions autour d'un homme qui viendra juste pour signer les accords de partenariat économique avec son maître. Nous voulons sortir de cela. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il faut rassembler, il faut inure les Maliens. Et c'est ça la mission, c'est ça notre mission en tant que membre de l'Alliance pour la refondation du Mali. Pour donner à cette mission une fondation, nous sommes partis d'une référence solide, inamovible, celle de développer une doctrine. Parce que, comme vous le savez, les grandes nations se sont développées autour des doctrines, autour d'idéaux, autour des visions. Vous avez entendu parler du marxisme, le léninisme, le communiste, le socialiste, tout ça, c'est des doctrines. Et je vais aux plus jeunes, parmi eux, avant Asimé Goïta, Thomas Sankara. A chaque fois qu'un s'est montré pour libérer l'Afrique, il a été assassiné. Mais pur, il a été enterré avec sa doctrine et sa vision. Simplement parce que le peuple n'a pas compris. Le peuple ne s'est pas mobilisé derrière ces hommes, derrière ces héros, derrière ces leaders. Nous, notre génération, nous nous sommes dit, nous prions Dieu qu'il donne une longévité, si possible, 200 ans, à Asimé Goïta. Mais nous avons pris l'engagement que même s'il mourait, sa vision, son idéologie, il restera éternelle à jamais. C'est pourquoi... C'est pourquoi nous avons mis en place, nous avons officiellement et solennellement annoncé, le 20 septembre, le 20 septembre, dans les dix mots profonds, la création, l'adoption d'une doctrine qu'on a appelée la doctrine de l'assimisme. Et si vous avez remarqué les discours historiques de notre Premier ministre, Abdoulaye Maïga, par intérim, d'époque, aux Nations Unies, il a été clair. En énonçant les trois principes qui font cette doctrine, il a dit à ceux qui veulent entendre au Mali, ce n'est pas une affaire d'assimigouïta, vous avez 25 millions d'assimigouïta. Alors combattre aujourd'hui le Mali, c'est peine perdue, parce que c'est la majorité des Maliens qui est déterminée à libérer le Mali. Comme je dis, toujours je vais le répéter, cette guerre demande de la patience. Elle demande de la patience parce que tout simplement, nous avons trois leviers d'élite. Il y a les leviers politiques, il y a les leviers diplomatiques et il y a les leviers économiques. Je peux vous assurer que l'indépendance politique pour nous aujourd'hui, au Mali, elle est totale. Nous nous assimons en toute liberté sur les plans politiques, elle est totale, sans aucune manipulation de qui que ce soit. La deuxième indépendance diplomatique, elle est aussi totale, vous l'observez tous les jours. Par contre, la troisième indépendance qui est l'indépendance économique, vous convenez avec moi qu'il faut la travailler, elle a besoin de patience, elle a besoin vraiment de rugueur, elle a besoin de résilience des Maliens parce que ça suppose quoi ? Il faut changer des habitudes, il faut changer des accords, il faut changer des partenaires, il faut développer des projets, il faut concevoir des projets, il faut les mettre en place, il faut changer de comportement, il faut réformer, il faut développer de nouveaux instruments juridiques, de nouveaux outils juridiques. Ça demande un temps. Il faut identifier de nouveaux partenaires, il faut prendre le temps de se libérer d'un mauvais ami, d'un mauvais partenaire. Ça c'est l'indépendance économique, ça demande un peu du temps parce que le sévrage lié à cela va se sentir. Le sévrage lié à cela va se sentir. Il y a 48 heures, j'ai posté un petit commentaire dans lequel j'ai défini l'aide au développement comme étant comparable aux excitants tels que le tabac et la drogue. Vous savez, quand vous les abandonnez, vous sentez l'effet du sévrage, quelque chose vous manque. mais pourtant vous savez que ça ne vous gâtera rien d'abandonner le tabac et la drogue. Ça ne vous fera que de bien. Vous serez fortifiés dans le temps et vous allez développer des substituts plus utiles que la drogue et le tabac. Pourtant pendant ce temps, vous allez sentir les besoins, les manques. C'est ça l'aide au développement et ces accords dont on est en train de chercher de nous libérer aujourd'hui. Ça demande un peu de temps, de résilience et de courage. Ça ne va pas nous tuer et le Mali va se relever encore mieux tout comme l'a fait. Et c'est ce travail que nous avons à faire. La première réaction d'un haut cadre de ce pays quand il a vu ça, il dit, oui, il part parce que tout simplement il est au Sainte, il a un gros salaire. Je lui ai répondu en privé pour lui dire, mon cher frère, le Parlement a existé avant moi. Il va rester après moi. D'autres étaient là, nous sommes là, demain c'est d'autres qui viendront. Donc ce n'est pas une affaire de salaire de Sainte. Vous-même peut-être vous serez là au Parlement demain. Il faut voir la chose de façon plus large. et plus raisonnable. Aujourd'hui, il y a un besoin de sacrifice pour un temps et par la grâce de Dieu, il y a des acquis. Le travail de cette transition se voit. Vous voyez aujourd'hui des acquis, des usines qui étaient dépoussiérées, qui étaient dans la poussière, dépoussiérées, des usines qui sont en train de se mettre en place, le coton qui est en train de se scier, un tas de choses, je n'en passe pas. j'évite de parler de l'armée parce qu'aujourd'hui c'est la chose la plus partagée aujourd'hui par les Maliens. Par la grâce d'Allah aujourd'hui, notre appareil militaire est en place de devenir, en tout cas, à défaut d'être le deuxième, d'ici deux ans, on risque d'être la troisième puissance militaire d'Afrique. Je pense, en tout cas, nous sommes dans cette voie. Mesdames et messieurs, je tenais à faire ce développement tout simplement pour qu'ensemble nous harmonisons notre message parce que la tâche sera très grande et la mission principale qui est de rassembler les Maliens sera compliquée parce que pour la plupart voient les rassemblements comme étant une restriction de leur champ d'action parce que les gens ont compris les projets politiques comme si c'était des projets économiques alors qu'un projet politique il doit être rassembleur. c'est différent des projets économiques. Chacun est libre d'avoir son projet économique. Son industrie a développé, sa société, son commerce, son association. Chacun peut avoir son projet économique à lui.